I feel good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Bérodi et l'espace akashique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les chroniques akashiques I feel good. Aujourd'hui j'accueille Leda Massoro qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle va nous présenter à l'espace akashique en janvier, le 13 et 14 janvier. Bonjour Leda. Bonjour, merci pour cette invitation, je suis très 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 contente. Nous aussi, très contente de vous accueillir parce que vous n'avez plus d'un tour dans votre sac et d'après ce que j'ai compris. Donc vous allez peut-être nous présenter parce qu'on parlera de votre parcours, on fera une rencontre le 13 janvier au soir à l'espace akashique. Mais du coup, si vous pouvez nous donner un petit peu quelques informations sur ce que vous allez proposer pour l'atelier du 14 janvier après-midi, vous allez venir avec plein de choses dans votre sac justement et j'avais très envie que vous puissiez nous expliquer ce que vous voulez proposer. Merci pour cette opportunité d'expliquer ce qui est parfois inexplicable. J'aime bien mettre le suspense, le suspense. En fait, de par mes nombreuses casquettes justement, je vais proposer un atelier qui va se concentrer sur la lecture d'oracle, de tirage de cartes, donc qui s'appelle Yoga de lumière, qui est destiné à toutes les personnes qui veulent retrouver leur lumière originelle. Ce que ça veut dire originelle, c'est la lumière que nous avons déjà en interne, dans notre corps, dans nos cellules, étant donné que nous sommes des poussières d'étoiles, comme j'aime le dire, on a déjà cette lumière en nous depuis des millénaires, depuis qu'on existe, sauf que par moment on a des difficultés dans la vie qui fait qu'on se perd un peu. Et ce sont des cartes oracle qui proposent une vision d'ensemble, qui traite les chakras. Donc ça, si je peux dire quelques mots sur les chakras pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, parce que déjà le yoga c'est très large, mais si on rentre dans l'énergie éthique, on est un peu plus perdu parfois. Donc les chakras, ce sont sept roues énergétiques. Il y en a plusieurs dans le corps, mais moi je me suis concentrée sur les sept, qui sont extrêmement intéressants à analyser, d'une part parce qu'on comprend ce qui se passe dans le corps. Et dans ces sept, en fait, on a le cœur qui est le chef d'orchestre, qui dirige l'ensemble et le reste suit. Donc en fait, on a ces sept énergies qui partent de la racine. Donc les cartes sont divisées par famille. Donc on a six cartes de sept familles, ce qui fait 42 cartes. Donc un peu de mathématiques, mais voilà. Donc six cartes qui se raccrochent à chaque chakra. Et donc racine, ensuite sacrée, ensuite plexus solaire, ensuite vient le cœur, la gorge, troisième œil et la couronne. Donc en fait, on aura l'occasion de un petit peu se pencher sur ces énergies. D'ailleurs, dans les cartes oracles, chaque famille est introduite par un petit paragraphe qui explique, très brièvement, mais voilà, donne le ton pour expliquer le chakra. Et donc nous, on va exploiter ces cartes du début à la fin. C'est-à-dire qu'on va utiliser non seulement leur facette graphique, mais on va aussi mettre en place les connexions lumineuses qui sont des recommandations qui sont dans le livret. Et ces informations vont nous apporter en fait des petits conseils holistiques, énergétiques à appliquer. Que l'on soit par groupe ou individuellement, on va pouvoir exploiter les cartes, échanger autour des cartes. Et ensuite, on aura un petit exercice que j'ai introduit sur le body painting, qui est donc ma deuxième facette. Et le body painting consiste à peindre une partie du corps. On ne sera pas nu. Une partie du corps pour célébrer les énergies. Justement, une fois que vous avez tiré une carte, si cette carte s'avère se relier par exemple à la gorge, on peut venir peindre la gorge, les épaules, toute la partie énergétique qui est affiliée à notre carte. On n'a pas d'obligation, bien entendu, ça peut être une autre partie si on a envie de sublimer nos mains, nos visages, nos yeux, tout est possible. Mais c'est vrai que dans le cadre d'un tirage de cartes, si la carte est attachée à un chakra, à un élément énergétique, à une roue énergétique, on va essayer d'aller l'exploiter un peu plus. Donc voilà, ça sera autour des cartes et donc de ces peintures qu'on va utiliser. Je précise que ce sont des peintures spécifiques pour le corps, qui ne représentent aucun, aucun problème par rapport à notre peau, quelle que soit notre typologie. J'ai déjà utilisé ce maquillage même pour les femmes enceintes, pour les enfants et ça part à l'eau. Donc voilà, c'est facilement enlevable. Cependant, voilà, c'est une procédure, c'est un rituel et on prend le temps de peindre. Les pinceaux sont très doux, c'est comme un massage. Et voilà, c'est hyper agréable d'aller de la carte, donc de quelque chose qui est matériel, vers quelque chose quelque part qui est immatériel, qui passe par la couleur, qui vient dans votre peau, ancrée dans la peau. Donc le processus est assez fort au final. Vous allez dessiner sur les chakras, en fait, c'est ça ? Vous allez faire des peintures sur les chakras ? S'il se passe quelque chose sur le cœur, on fait comment ? En fait, c'est ça, on n'est pas obligé de peindre. On peut avoir un débardeur, en fait, on peut demander aux personnes de porter des débardeurs. Mais sinon, en fait, ça sera symbolique. Ça sera dans la symbolique, mais la gorge, le visage. Troisièmement, c'est plus simple. Ce qui est racine, etc., en général, on peut peindre les chevilles, les pieds. Voilà, peut-être qu'il faudra que je précise que c'est pas non plus... Enfin, c'est pour ça que j'en ai pas nu. Après, le ventre est un espace aussi assez intéressant à exploiter, mais il faut être à l'aise. Donc voilà. Mais on peut préciser qu'on va s'inspirer de la carte et tout ce qui est entre cœur, gorge, troisième œil et couronne. La couronne va pas peindre sur les cheveux. Mais voilà. Ce qui tourne autour du visage et du buste, c'est simple. Les mains, on leur attachera au cœur. Et comme ça, on peut faire des photos aussi comme ça. Si les personnes ont envie, voilà, on veut maquiller les mains. Et pour ce qui est chakra sacré, plexus solaire et racine, on se concentrera sur le ventre, si la personne est OK. Ou éventuellement, on présente cette énergie dans les bras. Parce que j'ai beaucoup maquillé les avant-bras aussi. Enfin, dans les festivals, par exemple, là, j'ai fait un festival en septembre, il faisait quand même relativement froid. Et on peut pas non plus... Voilà. Donc on utilise des espaces qui sont dispos. Mais dans l'intention, on se connecte au chakra. C'est peut-être ça qu'il faudra que je reprécise. On se connecte énergétiquement au chakra et on représente dans les mains, dans les bras, dans les pieds. Bon. Je pense qu'on sera peut-être pieds nus, puisqu'on a l'habitude de faire du yoga pieds nus. Donc ça peut être tourné autour des pieds, voilà, pour parler d'ancrage. Et les mains, voilà, les poser sur le cœur, ça peut être pas mal. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié ? Parce qu'en fait, c'est vraiment dans le cadre de cet oracle yoga de lumière que vous faites ça. Et on fait ça en début d'année. Ah oui, c'est vrai. Vous avez intitulé ce cercle rituel des lumières 2023. Est-ce qu'il y a une intention particulière autour de cette nouvelle année ? Exactement. En fait, comme les cartes sont là pour nous donner une vision d'ensemble, à la fois énergétiquement, on se positionne et on fait un bilan de notre météo intérieur, mais également, en fait, ça permet de se projeter, de poser des questions à l'univers et de recevoir des réponses. Et donc 2023, c'est une nouvelle année, on ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre. Et on s'est dit qu'en fait, effectivement, un atelier de tirage de cartes destiné aux énergies de 2023 doit avoir une résonance toute particulière parce qu'en début d'année, on a déjà une belle énergie, je pense, de renouveau. On a plein de belles résolutions. J'espère qu'on va pouvoir y tenir. Mais voilà, on a des bonnes résolutions. On a une certaine énergie, comme à la rentrée, qui nous donne un élan. Et en fait, surfer dans cet élan, dans cette énergie-là, peut amener beaucoup parce qu'on sait au combien que les cartes, elles fonctionnent dans la mesure où on leur donne cette énergie-là. Donc, si on est dans cette correspondance énergétique, c'est qu'on demande, on reçoit. Eh bien, si on émerge, on veut émerger des choses, des projets, des rencontres en 2023, eh bien, en fait, on va les attirer à nous à travers ces cartes. Donc, effectivement, c'est important de souligner. Merci pour le rappel que c'est aussi destiné à nous éclairer. Voilà, j'aime bien utiliser le langage lumière, nous éclairer pour notre cheminement en 2023. Super, merci pour tout ça. Les dames à Soro, on se retrouve donc le 13 janvier et le 14 janvier pour votre atelier. On fait un gros bisou et un grand merci à Catherine Maillard, qui nous a permis d'organiser toutes ces rencontres. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lumières de fin d'année. Je voulais juste vous demander à la fin de cet entretien, je voulais juste vous demander si c'était possible de tirer une carte. Absolument. D'avoir un message pour notre interview, pour notre podcast, qu'elle nous raconte là, dans cet instant-là. Absolument. De toute façon, que faire de mieux, en fait, pour clôturer, j'avoue. Donc, je les ai sous la main, je les mélange. Ah, il y en a une qui vient de s'ouvrir, toute seule. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Ça nous permet aussi de voir le magnifique design des cartes. Alors, on est là, sur la carte Reliance, Reflet et Union. Wow. Franchement, c'est super. Alors, ce que je peux dire sur cette carte-là, déjà, chiffre 7, c'est assez... Ah, il y a du reflet. Le chiffre 7, pour moi, en fait, qui n'en est pas tant en numérologie, je me suis quand même intéressée, c'est assez important. 7 jours. Donc, en fait, on est sur les cycles de 7. Donc, on est en train d'avancer vers la fin de quelque chose. Même si le chiffre 9 dans la numérologie est vraiment la fin de cycle de 9 années, 7, c'est quand même, ça marque notre semaine. Et donc là, il est important quand même de souligner que ça peut... Fin d'année, carte pour fin d'année, c'est intéressant de se tomber sur 7. Ensuite, la Reliance, Reflet et Union, cette carte représente deux femmes. Ce sont des amis que j'avais dessinés en plus, donc délicaces à ce copine. Mais c'est vous qui avez fait tous les dessins ? Des cartes ? Ah, ok ! Ok ! Je suis l'illustratrice et rédactrice, oui. Incroyable ! C'est magnifique ! Donc, d'autant plus d'énergie, évidemment, qui émerge de ces deux cartes. Donc, c'est Masha et Caroline, deux amis yoginis que j'avais dessinés, qui se tiennent la main dans la posture du bateau. Et ce que cela représente, c'est hyper poétique parce que c'est une posture qu'on ne peut pas tenir seule longtemps. En tout cas, si on a des superbes abdos, évidemment, on tient. Mais au bout d'un moment, on se fatigue. Donc, A2, par le maintien des pieds sous forme de triangle, en fait, on vient rejoindre nos forces. Donc, c'est cette reliance et l'union qui est la force. Donc, A2, on est plus fort. C'est ce que cela représente. En plus, le A qui vient s'installer dans la forme, quand les mains rejoignent, ça crée la première lettre de l'alphabet, donc le début de quelque chose. Et cette carte, normalement, elle annonce la création, le lancement d'une communauté, d'un projet, d'un vie à deux, d'un vie de couple, une rencontre, une amitié. Voilà, quelque chose qui relie deux personnes qui vont créer quelque chose qui va être pérenne et solide puisque ça crée ce triangle qui est une forme géométrique sacrée et très stable, comme les montagnes et tout ça. Donc, j'ai fait un petit raccourci. Je vais regarder dans mon petit livret la connexion lumineuse que j'avais associée à ça, donc l'exercice, le conseil que je peux donner. Et donc, le chakra, évidemment, c'est sacré. Enfin, évidemment, il n'y a pas de... Mais voilà, de 1 à 6, on était sur la racine, chaque racine, de 7 jusqu'à la suivante, 7 autres, 6 autres, on est sur chakra sacré. Donc là, par exemple, dans le livret, la première page qui introduit la famille dit « Le chakra sacré nommé Svadhisthana est le siège de l'imagination, de la créativité et de la procréation. Il est composé de Sva, signifiant son propre, et Dhisthana, qui signifie maison, donc sa propre maison. » Donc, c'est hyper... Donc, notre espace sacré, c'est notre propre maison. C'est un petit clin d'œil. Et donc, pour ce que je propose en connexion lumineuse, donc, il est temps de se projeter à deux ou à plusieurs pour concrétiser ton rêve. Ensemble, il est possible de tout réaliser. Comme le dit le dicton, « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. La vie est pleine d'opportunités. Développe tes échanges et suis ton instinct. Dans toute situation, tu peux être confronté à tes côtés sombres et lumineux. L'autre est ton reflet. Il permet de travailler encore davantage sur toi. Ta conscience s'allie à ton inconscient dans ta singularité. Souviens-toi que tu as en toi toute l'humanité. Pour décupler ta créativité, sollicite ton chakra sacré, ton guide éternel. La lumière brille sur toi. Un merveilleux projet est sur le point de voir le jour. Alors, ça, pour notre rencontre en janvier, je trouve que ça tombe à pic. En plus, elle est tombée seule. J'étais en train de mélanger les cartes. Et voilà, c'est arrivé tout à l'heure. Magnifique. C'est une conclusion. Et ça nous ouvre un champ de lumière magnifique pour notre prochaine rencontre. Avec joie, absolument. Ravie, ravie. Je vais garder cette petite carte à côté de moi toute la journée parce qu'en fait, j'adore les revoir et revoir. Ce message, il influence un peu plus. Voilà. Moi aussi, je la garde à côté de moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leda, pour ce partage. Et hâte de vous retrouver le 13 et 14 janvier. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.